Musique Bonjour, bienvenue sur mon troisième épisode de podcast. Je m'appelle Mélanie et je tiens un blog qui s'appelle A l'ombre du cactus et j'ai le même pseudo pour Ravelry, Facebook et Instagram. Dans ce podcast, je vous parle de mes avancées en tricot principalement et puis un petit peu aussi de couture quand j'arrive à avancer dessus. Alors, je voulais commencer le podcast pour une petite mise à jour pour ceux qui ont déjà vu les deux premiers épisodes. En fait, j'ai fait mon dernier podcast au mois de mars, on est fin juillet, je ne suis vraiment pas du tout régulière dans les rythmes. J'ai du mal à me rendre compte quand j'ai assez de choses pour tourner un épisode et puis après j'ai l'impression que j'en ai trop. Enfin bon, là je suis un peu perdue comme dame, mais ce n'est pas grave, je me suis dit aujourd'hui j'y vais, je filme quelque chose et c'est bon. Je voulais la dernière fois vous faire un tour de ma pièce atelier dans laquelle nous sommes, en tout cas moi. Mais c'est toujours le bazar, en fait entre temps j'ai commencé à aménager, à faire des choses qui me plaisaient bien. Mais on a eu des petits chats et je les ai mis dans cette pièce et du coup j'ai dû tout revoir et puis c'est complètement n'importe quoi. Donc j'ai cadré avec le moins de bazar possible, mais de l'autre côté, je vais vous faire voir un petit peu comment je peux faire ça. Non, non, je ferai une vidéo après pour vous montrer un petit truc, j'ai un arrangement pour mes pelotes qui est assez sympa d'ailleurs. Voilà, donc je voulais vous dire ça, donc peut-être qu'on sera interrompue par les chatons, pour l'instant ils dorment ailleurs. Donc c'est très bien, mais sinon voilà, on va essayer d'avancer, je voudrais aller vite et j'ai déjà perdu du temps à dire tout ça, donc c'est super. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Oui, car j'ai préparé ce podcast, j'ai mes notes là sous les yeux, donc si vous voulez faire ça, c'est que je suis en train de dire mes petites notes. Je voulais dire que oui, j'ai fait un tour au festival de l'écheveau solidaire la semaine dernière, donc samedi dernier. Un petit retour rapide, moi je ne suis pas du tout, comment dire, habituée des salons comme ça, j'en fais pas du tout. J'ai dû faire une fois le salon création savoir-faire il y a quelques années et je n'avais pas du tout aimé parce que c'était blindé, les gens étaient agressifs. Enfin, c'est peut-être moi, mais il ne faut peut-être pas y aller le samedi après-midi, mais en gros je n'avais pas trop aimé parce que je n'avais pas aimé l'ambiance en fait. C'était confiné, il y avait des gens avec des poussettes, bon je ne dis pas que ce n'est pas bien des poussettes, mais les allées n'étaient pas praticables. C'était compliqué et du coup j'ai eu vite envie de sortir et bon, je n'ai pas trop acheté de trucs, mais je pense que c'est mieux quand il n'y a pas trop de monde. Donc là pour le coup, le festival de l'écheveau solidaire en plein cœur de la Nièvre, ce qui est assez incroyable puisque moi j'habite dans la Nièvre depuis un mois et demi. Et quand j'ai vu que c'était là, je me suis dit non mais j'ai rêvé, ce n'est pas possible, ça doit être à Lyon, à Paris, non, non, c'est bien dans la Nièvre, au lac de Saint-Agnan, que je connais un petit peu parce que j'ai fait mon stage par rapport à ma formation d'herboriste chez une productrice qui habite là-bas, donc ça m'a fait plaisir de retourner dans ce cas-là. Le cadre donc très chouette, en termes de fréquentation c'était bien pour moi, c'était fluide tout ça, donc j'ai beaucoup aimé. Et ça m'a fait du bien de tâter les pelotes, de voir un petit peu toutes les marques que je suis comme ça sur les réseaux sociaux, que je ne connais pas du tout du coup en vrai, on va dire. Donc là de voir les vraies couleurs, de pouvoir toucher, c'était super, il y avait donc tout un tas de bandeuses, mais pas que de laine, de teinturières, etc. Donc c'est chouette de pouvoir voir qui est derrière tout ça et de voir les qualités en vrai. Après moi j'ai pas un gros budget et clairement en ce moment c'était juste pas possible, donc je savais que ça allait être pas facile d'y aller et de pas pouvoir acheter grand chose au final. Donc je vais t'aider un petit budget dans ma tête et je l'ai respecté, donc c'est bien. Par contre, même si j'ai trouvé ça très chouette et je suis contente d'y être allée, je suis quand même déçue parce que je pensais, comment dire, enfin en fait j'ai fait trois fois le tour du salon, donc j'ai regardé chaque stand, j'ai eu bien le temps, j'ai un petit peu discuté, mais pas tellement avec les personnes qui tenaient leur stand, quoi. Donc c'était bien, mais je sais pas, j'étais un peu des fois mal à l'aise, j'ai l'impression de poser des questions et de déranger un peu, enfin non, ça c'est moi sûrement dans ma tête, mais voilà en fait je me suis dit bon bah elles sont là pour vendre leurs trucs et j'avais un peu du mal à discuter, alors ça vient sûrement de moi aussi, qui se pouvait m'assez réserver, j'ai du mal vers les autres, mais en fait je me sentais un peu, enfin l'échange tournait vite au... à la fin. Alors peut-être que c'est moi qui voulais y aller pour rencontrer les gens aussi en vrai, pour discuter un peu plus, mais du coup j'ai trouvé que c'était assez fermé, que c'est un petit milieu et que les gens se connaissent, ils sont tellement contents de se voir parce qu'ils ne doivent pas se voir souvent, que du coup c'est un peu entre eux et moi qui connais personne, bah je me suis, voilà, j'ai fait le tour trois fois du salon et puis du festival et puis j'ai essayé de discuter un petit peu comme ça, droite à gauche avec des exposants, mais finalement je suis rentrée après parce que même pour, il y avait des endroits pour se poser pour tricoter, mais voilà, moi j'ai du mal à arriver dans un groupe, hé hé, ouhou, c'est moi, youhou, donc je suis rentrée, je suis un peu déçue pour ce côté-là, parce que moi je m'étais dit que j'aimerais, c'était l'occasion de rencontrer sûrement des podcasteuses et des tricoteuses et des teinturières que je suis, mais voilà, je suis un petit peu déçue pour ça, je pense que peut-être j'aurais aimé y aller avec quelqu'un, du fait d'y aller toute seule, c'est vrai que c'est un peu limité, voilà, mais c'est pas grave, c'est sûrement que le format n'est pas fait forcément pour moi, et ça n'a rien à voir avec les cheveux solidaires, je pense que j'aurais été dans n'importe quel autre festival, ça m'aurait fait ça, donc voilà, je vous en parle là comme ça, c'est pas grave, ce sera dit, c'est ce que je pense, moi je suis vraiment à la recherche de tricopines, donc du coup c'est vrai que via les réseaux sociaux, c'est bien, mais moi j'ai besoin d'un vrai lien, d'un vrai contact, et pour l'instant c'est vrai que ici j'ai pas trouvé de tricopines encore, j'ai peut-être pas bien cherché, ou c'est des tricopines plutôt âgées qui tricotent comme elles font depuis toute petite des années, et c'est pas très ouvert je trouve, voilà, bon, c'est l'introduction qui dure trois fonds, mais je dis des trucs, et que c'est pas du tout, je suis pas du tout en train de parler de tricot et tout ça, je pense qu'au début je vais ajouter, et la partie tricot commence à attendre une minute, et la partie culture commence à attendre une minute, donc allons-y, allons-en, dans mes projets terminés, donc j'avais tout installé derrière, mais finalement je tourne dans l'autre sens, donc c'est le bazar et c'est pas du tout prêt, mes chaussettes Lady Flamingo sont terminées, alors en fait je vous en ai déjà parlé dans mes deux premiers podcasts, ou peut-être qu'un, je sais plus, elles étaient déjà terminées, juste j'en trouvais qu'une, parce que c'était dans un bazar monstre, et à chaque fois j'en reprenais qu'une, et elle me disait, ah bah elle est où l'autre, elle est où l'autre, en fait j'avais déjà les deux, bon, bref, donc voilà, donc j'ai fait un grand rangement quand j'ai rangé mon atelier, j'ai retrouvé les deux chaussettes, les voici, les voilà, donc là j'ai passé un petit coup de fer, parce que j'ai pas de bloqueur à chaussettes et que ça ressemblait à rien tout à l'heure, donc là ça rend bien en fait comme ça, donc voilà mes chaussettes, mes premières chaussettes, et pour l'instant mes uniques chaussettes adultes, j'avais déjà fait des chaussettes pour bébé, j'en ai fait plusieurs, mais là des chaussettes adultes j'en avais jamais fait, donc c'est cool, je suis contente, ça m'a permis d'avoir un petit projet à emmener quand j'étais un peu en vadrouille, et puis c'était facile à faire, après comme j'y connais rien en chaussettes, j'ai l'impression que j'ai fait des bêtises, mais je suis pas sûre, en fait, bon finalement une fois repassée ça paraît assez propre, mais je suis pas sûre du haut là, de mes côtes, je sais pas, je trouve ça un peu lâche là, alors bon, pourtant il me semble que j'ai respecté le patron, enfin voilà, j'ai une première paire de chaussettes, donc pour moi, puisque c'est pas un modèle non plus, enfin il n'y a rien de spécial, c'est la laine qui fait le job, quoi, très chouette, c'est de la Fabel Print de Drops, le coloris je sais plus, je le mettrai dans l'article, et voilà, c'est vraiment ça qui fait que c'est original, parce que sinon c'est du jersey endroit, quoi, il n'y a pas de motif, il n'y a rien, enfin j'avais choisi ce modèle là aussi pour ça, pour m'entraîner, il y a juste des petites côtes ici, puis après, le talon c'est particulier, puis voilà, donc elles sont chouettes, je mettrai peut-être des photos de portée, mais voilà, je suis contente, elles sont finies, ça fait un petit projet terminé, et donc, ah bah si, bah voilà, je l'ai, donc c'est la couleur 161, qui doit avoir un nom français, enfin, un nom de couleur, je veux dire, ah, ça fait le coup de dessous sur ma tête, bon, voilà, qui est chouette, mais du coup, je crois que j'ai tricoté les deux chaussettes avec une seule pelote, donc j'en ai encore une, je ne sais pas ce que je crois avec, on verra, allez, hop, next, alors ensuite, dans les projets terminés, pour aller dans la logique, j'avais fait un snood qui s'appelle Irish snood, je vais vous mettre un petit petit photo, et le lien pour le patron, que j'ai créé, qui est disponible sur Abelry, ou sur mon blog, et du coup, j'ai fait un bonnet assorti, à ce snood, que je vais appeler aussi Irish snood, donc je n'ai pas encore mis le patron, mais je vais le faire, donc il reprend le motif, avec les losanges, points de blé à l'intérieur, et torsades, en fait, il y a un peu trop de lumière, non ? je ne sais pas exactement, ça fait plus clair, je ne vais pas préparer des photos, sur le medium blog, ah, j'ai ma pince qui, mais la main, donc le voilà porté, je ne sais pas si c'est tout aussi pour mon soeur, ben voilà, moi je l'aime beaucoup, en même temps, c'est moi qui l'ai fait, donc je suis, c'est la fille qui aime ce qui est fait, voilà, donc en fait, je suis contente, parce qu'il va avec le snood, et en fait, je les ai tricotées pour une de mes belles soeurs, et je voudrais en faire pour moi, donc je pense que je vais acheter de la laine, à l'une des teinturiers, une des productrices de laine, par exemple aussi un peu de teinture, qui n'habite pas très loin de chez moi, que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps, je vais lui acheter de la laine brute, je vais, enfin brute, elle est déjà en écheveau, je vais la peindre, comme j'aurai envie, je ne sais pas encore, et je vais me recricoter ce combo snood bonnet, pour cet hiver, donc j'aime bien ce que j'ai fait, après j'hésite à mettre un pompon ou pas, pour l'instant j'en ai pas mis, on verra, et ce que j'aime bien, enfin on va pas voir, si je fais comme ça, peut-être que vous voyez, je ne sais pas du tout ce que je vous montre, mais j'aime beaucoup la partie ici, en fait où tout se rejoint, est-ce que vous voyez, je peux pas voir et monter, bon bref, j'aime beaucoup, j'ai tricoté ça en charisma de chez Drop, sinon il ne reste pas beaucoup, voilà, donc je mettrai toutes les infos sur le blog, et le patron sera disponible aussi, sur Avelry et sur mon blog, et voilà, c'est déjà pas mal, alors ensuite, qu'est-ce que j'ai tricoté d'autre, j'ai terminé, et là, mon pull en coton, qui s'appelle Vintage Charmer, de Drops, que j'ai commencé il y a un petit moment, peut-être que ça, je vais vous faire ce que je fais, et ben voilà, il est terminé, enfin, j'ai, comme d'habitude, je l'avais terminé, il manque juste trois coutures à faire, il y a dix fils à rentrer, et il y a une trois pomme pour toi, parce que, voilà, donc là, c'était le devant que je vous ai montré, là c'est le dos, donc il y a un peu plus, le col, il y a un peu plus échancré ici, en fait, je voulais vous le montrer porté, mais j'ai mis celui-là avant, donc c'est pas très logique, mais pour l'organisation, la prochaine fois, je mets des numéros, enfin voilà, donc je suis très contente, il est très mignon, il est assez léger, c'est du couteau, donc il tient quand même un peu chaud, par rapport à la même, du coup, j'ai pas trop eu le temps de le porter, enfin l'occasion de le porter, parce que, ben il fait chaud, et puis en fait, le soir, s'il y a une petite fraîcheur, je mets plutôt un châle, et j'ai pas pensé en mettre, donc je l'ai pas encore porté, mais je suis très contente, j'avais peur qu'il soit un peu court, mais finalement, comme moi, je suis assez petite, il tombe bien, je vais l'essayer après, pour vous montrer, mais je suis bien contente, j'aime bien le motif, et puis le rendu chiné, qui est joli, est-ce qu'on voit quelque chose, si je fais ça, on voit pas vraiment, on verra sur les photos, j'avais peur que le fait, en fait c'est un modèle, qui je pense, se rend très bien, avec un filet mini, du coup j'avais peur, avec ce coton chiné, je me suis, ça va peut-être faire trop, et des motifs, et du chiné, mais finalement, c'est un chiné assez discret, et franchement, il est chouette, bon je vous laissez, après je vous montre, le coton comment il est, c'est pénible, c'est le focus que sur moi, on peut pas lui dire de faire, on peut le dire vite quoi, ça là, on continue, c'était bien, à tricoter, je suis contente, j'ai fait la taille XS, ouais c'est ça, c'est très bien pour moi, parce que je fais du 36, en haut, ouais, et du coup, c'est très bien, par contre, je ne sais plus si sur le modèle, peut-être que c'était un, un manche trois quarts, et finalement, moi ça me fait des manchons, bon, mais en tout cas, très bien, je suis contente, un petit peu en coton, comme ça, j'en avais pas, donc je suis contente, et puis ça faisait longtemps, que je voulais le faire, et j'ai commencé, je crois, en septembre, l'année dernière, donc comme d'habitude, quand c'est pour moi, ça n'avance pas très vite, mais là, je suis contente, c'est fini, voilà, alors ensuite, un autre projet fini, donc ça, c'est fait, ça, c'est fait, eh ben, c'est celui-là, que j'ai sur moi, alors comment je vous en montre, comme ça, parfait, donc, c'est un petit gilet cache-cœur, comme vous pouvez le voir, un tout petit gilet cache-cœur, qui est bien doux, ma foi, alors, si vous m'avez suivi, sur mes autres vidéos, cette année, j'avais un gros projet, pour 2019, pour en dire qu'un type, on va dire, j'étais demoiselle d'honneur, un mariage qui a lieu fin mai, et donc, je m'étais lancé le projet un peu fou, de faire ma robe de demoiselle d'honneur, en couture, donc, si je vous dis ça maintenant, c'est parce qu'en fait, je me suis dit, j'avais un peu peur, qu'il fasse près, que, enfin, voilà, je ne savais pas trop, comment ça allait être, et puis, ma robe était quand même, assez décolletée, et dans le dos, ouverte aussi, et ça me rassurait, à l'avance, de me dire que, que j'avais, enfin, j'avais envie d'un petit, d'un petit gilet, effectivement, parce que les vestes, moi, je n'aurais pas remis, je pense, puis, j'ai toujours un souci, avec acheter des fringues, voilà, qui, je ne vais pas remettre, enfin, ce n'est pas que je ne vais pas les remettre, c'est que, c'est déjà acheté, ça vient de on ne sait pas où, enfin, bref, et donc, je me suis dit, j'ai qu'à tricoter un petit gilet, voilà, soyons folles, c'est le cas, et j'ai trouvé, enfin, j'avais dans mes catalogues, bergères de France, de collections, de je ne sais quelle année, passées, de quelle année, on ne sait pas, numéro 166, je ne sais pas, collection printemps-été, j'avais vu ce petit gilet cache-cœur, et je m'étais dit, mais trop bien, ça irait bien avec ma robe, et tout ça, ce serait, ce serait chou, ça resterait assez, assez élégant, enfin, ça n'enlèverait pas, puis je le remettrais après, quoi, alors, je ne sais pas si, par rapport à celui que j'ai, je vais vous montrer une différence, mais vous voyez, là, les manches lui arrivent vraiment, au coude, et puis là, ça lui arrive, enfin, bien plus bas que le mien, mais c'était fait exprès, en fait, parce que ma robe, je vais la montrer après, le haut est assez court, la taille est haute, voilà, donc je ne voulais pas un gilet, qui allait être plus long, que la partie bustier de la robe, enfin, corsage de la robe, et je voulais que ça reste court, pour ne pas casser, la logique de la robe, donc, j'ai fait ça, comme ça je peux l'enlever, et du coup, il est effectivement très court, parce que la fille, du coup, j'ai fait des manches plus courtes, pour que ça soit, enfin, voilà, proportionnellement pareil, sinon, elle, on voit que ça lui arrive quand même là, et je pense que sinon, ça lui arrive là, bon, enfin, bref, et puis du coup, moi, ça ne va très rien, c'est vraiment un tout petit gilet, par contre, c'est l'histoire de dire qu'on a un petit truc sur les épaules, c'est pas, c'est pas un truc, et puis c'est très échancré, mais comme ça, moi, ça allait pile poil avec le décolleté de ma robe, enfin, mon oeuf, la robe est un peu mon état d'eau, et donc, je suis contente, parce que j'ai pris un fil qui allait pas, enfin, c'était pas du tout le fil recommandé dans le patron, j'ai fait mes, mes calculs, mes tableaux en croix, donc j'ai pris de la alpaca, enfin, en fait, j'avais de la alpaca silk de chez Drops, toute douce, toute fluffy, et décidément, à la mise au point, je sais pas trop comment faire, moi, sur du blanc, en plus, ça va peut-être pas rendre, toute douce, donc j'en avais plein qu'on m'avait donné, et du coup, je me suis dit, bah, j'essaye de faire ça avec ce petit gilet, avec ça, ce sera bien comme couleur, enfin, le blanc, c'est plutôt naturel, ma robe restera en valeur, et tout ça, donc je suis trop contente, parce que finalement, tout ça, mis bout à bout, ça a fait, oups, ce que je voulais, donc parfait, je mettrai une photo du, est-ce que j'en ai ? Du gilet avec la robe, peut-être, si j'en ai, j'en mets, donc ça tombait pile poil, sinon, il faudrait que j'en repasse, voilà, qu'est-ce qu'on peut parler pour ne rien dire ? Est-ce qu'on n'est pas des professionnels, en fait ? Bon, et donc ça rendait bien, je suis contente, parce que comme je n'ai pas du tout pris le fil qu'il fallait, et en fait, j'avais vu que ça faisait, en faisant l'échantillon, que c'était plus petit, ce que je tricotais, que le modèle patron, et du coup, ça m'arrangeait bien. Donc, c'est bien tombé, je n'ai pas fait un truc beaucoup trop petit, ni beaucoup trop grand, donc c'est top, peut-être que ce que je n'ai pas très bien fait, c'est les coutures, c'est, c'est pas, oh, je ne t'ai pas regardé avant, donc les coutures, ah bah ça, bon, c'est pas vrai, j'espère que ça ne s'est pas vu le jour du mariage, donc voilà, c'est pas partout du tout, je l'ai un peu fini, pas au dernier moment, mais presque, donc voilà, ça s'est fait, et puis, c'est nous, un projet qui va avec, en fait, parce que c'est le même fil, donc Alpha Gacipu Drops, ça avait commencé il y a, en 2017, c'est le plus quand, c'est le plus qu'on a été, une petite écharpe, une étoile, je ne sais pas, une toute en dentelle, une toute douce, donc le même fil, c'est pareil, alors c'est le modèle Fleur de Provence, on vous en a déjà parlé, dans les autres podcasts, donc c'est, c'est un modèle en dentelle, le motif est, enfin voilà, c'est par contre du long, je crois que c'est un mètre cinquante, deux fois soixante-dix, ou soixante-dix-cinq centimètres, c'est exactement le même motif, sauf, voilà, en bas, enfin en bas, dans les extrémités, on va dire, donc c'est des petits cheveux ronds, en jeté, qui sont très très jolis, et du coup, en fait, genre deux jours avant de partir pour le mariage, je me suis dit, ah mais, je vais peut-être avoir trop chaud, avec ce petit gilet, je ne sais pas si ça rendu, bien, non, non, bon, je ne sais pas ce qu'on rend vraiment les autres, de mon lettre d'honneur, enfin si, en fait, je ne savais, mais bon, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, mais il me restait un motif à faire seulement, et c'était, ça faisait des mois que je n'avais pas fini, comme d'hab, c'est pour moi, donc, il me restait genre un motif à faire, et la couture, et je me suis dit, allez, je finis, tout ça, la couture, elle s'était là, voilà, c'est, et donc, je l'ai fini, pour pouvoir le mettre comme ça, en fait, par-dessus ma robe, si jamais j'avais, s'il faisait juste, genre, c'est pas assez chaud, et pas trop chaud, enfin, si le gilet allait être trop chaud par-dessus la robe, et si juste la robe, ça pouvait être un peu trop frais, genre, au début de soirée, où je ne savais pas trop comment ça allait se passer, donc, je me suis dit, allez, je fais les deux, et je choisirai sur place, finalement, j'ai utilisé les deux, c'est-à-dire qu'au début, avec ma robe, je mettais ça comme ça, et, c'est un petit moment, on était dehors, qui va faire un petit peu, un petit peu plus frais, donc, c'était plus fin comme motif, pour aller avec la robe, cette étole, que le gilet, mais après, j'ai mis un petit peu de gilet aussi, donc, ça m'a permis de finir deux projets, enfin, trois avec la robe, pour le voyage, donc, c'est super, pour vraiment, je me fixe des objectifs comme ça, parce que sinon, si je n'ai pas de deadline, ben voilà, je ne finis pas, donc, très jolie étole, vraiment toute douce, c'était la laine recommandée, l'alpagnacil, pour ce modèle, fleur de Provence, qui se porte, vraiment toute douce, trop belle, alors, je ne l'ai pas beaucoup portée, depuis, parce qu'en fait, elle est vraiment belle, et je n'ai pas envie, enfin, voilà, si je vais randonner dans les bois, ou faire je ne sais pas quoi, ou en soirée, et tout, enfin, je pourrais, mais, j'ai peur de l'abîmer, donc, je la mets peu, mais bon, il faudra bien que je la mette, quand même, enfin, je la mettrais sûrement plus, à l'automne, peut-être l'hiver, que là, finalement, je l'ai fini fin mai, donc, c'est vrai que je n'ai pas eu beaucoup, l'occasion de la mettre, donc, voilà, mes deux projets, terminés, dans de la même laine, alpagacil, et drops, voilà, donc, c'est pas mal, déjà, 25 minutes de blabla, pour me montrer les projets terminés, on m'a accepté la partie, la plus longue, donc, on va passer au projet en cours, alors, ensuite, dans les projets en cours, je me suis motivée, pour faire, donc, un grand trip, pour faire mon rangement de pelotes, et l'atelier, et tout ça, et donc, je suis tombée, bien évidemment, sur tous mes tricots goulets, bien au fond, de sacs, là où personne ne peut savoir, mais bref, dans ma tête, je sais qu'ils sont toujours là, donc, je ne sais pas qui j'essayais de tromper, sans ça, mais c'est raté, donc là, quand j'ai tout trié, tout rangé, et bien je suis retombée sur des trucs pas finis, des trucs, voilà, qu'il n'y avait pas envie, que machin, que truc, donc, je me suis dit, non, soit tu les finis, et comme ça c'est réglé, soit tu détricotes, et tu fais autre chose avec, donc, j'ai, j'avais, au début, de mon aventure, de tricot, avec Caro Fully, je m'étais lancée, dans des, plusieurs projets, je ne sais plus pourquoi, on avait fait une commande de laine, et je m'étais dit, ah bah oui, telle laine pour tel projet, tel machin, tel truc, c'était la folie du début, donc je ne m'en rendais pas bien compte, peut-être, de mon niveau, et de tout ça, donc je n'ai pas fini, il y a plein de projets avec, oups, je m'étais lancée, à ce moment là, c'était pas grave, j'ai repris, donc je voulais faire, ce petit boléro, c'est un, bon ça, c'est un magazine, bergère de France, pour les débutants, ça fait 5 ans que je l'ai, et donc je voulais faire, ce petit boléro, qui avait l'air facile à faire, puisqu'en fait, c'est un grand, voilà, donc voilà, c'est un grand rectangle, il faut mettre des marqueurs, à certains endroits, puis après, il va falloir faire les coutures, bon, aux endroits qui vont bien, pour que ça ferme, donc je m'étais lancée là-dedans, sauf que, en fait, comme j'ai fait ça, en fill light, le fil d'art, donc un modèle rouge, rouge, mais j'ai jamais fait de couleur, en fait, j'en mets pas souvent, mais c'est bête, c'est tout doux, bref, donc j'avais choisi ce fil-là, qui me paraissait aller bien, en termes de taille, etc., sauf que, c'est un fil super fin, et, hop, c'est vraiment un fil, tout, tout, fin, et je pense que j'étais trop débutante, je galérais, je perdais des mailles tout le temps, ça m'a vite démotivée, donc c'est pour ça qu'il a fini dans un coin, et je me souviens que ma tante m'avait pris un tricot un jour, pour m'avancer un peu, elle avait tricoté, genre, je sais pas, 15 ou 20 centimètres, mais du poids pas, mais c'est pas moi qui l'ai fait, donc, désolé Tata, j'ai tout détricoté, ah bah tiens, il y a des mailles qui se sont trouvées, excusez-moi, on va pas me râler, on va utiliser tout à l'heure, mais du coup, j'ai tout défait, tout, 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 tout défait, et j'ai tout refait, enfin, tout refait, j'ai pas fini, je sais pas où j'en suis, maintenant, bah si, parce que, je crois qu'il y a trop, au fait, marqué, on ne peut pas être fin du troisième, et du coup, c'est cool, parce que, en fait, quand j'ai eu fini mes projets, là, après le mariage, j'avais plus rien, et j'étais un peu, genre, qu'est-ce que je fais, je voulais pas me relancer dans un truc compliqué, donc, ah bah très bien, pour le coup, le truc débutant, pas fini, c'était bien, donc, je suis dessus, c'est cool, je suis contente, en tout cas, d'en faire quelque chose, et que ça soit plus un tricot boulet, enfin, il est pas fini, il peut se passer d'autres choses, en tout temps, voilà, par contre, donc, j'étais lancée, là, j'étais à fond, comme, j'ai bien avancé, sauf que, et bon, au festival de l'écheveau solidaire, j'ai acheté deux écheveaux, et j'ai pu enfin, commencer un projet, de mon goutte, qui est, le châle, de Golden Hour, de Andrea Mori, et du coup, ben, mon petit bolet rouge, pour l'instant, je n'y touche plus, voilà, voilà, en plus, ça se tricote avec des, enfin, je le tricote avec des aiguilles droites, parce que j'ai pas la taille qu'il fourne les circulaires, du coup, ben, j'aime moins, ça glisse, tout ça, enfin, bon, je me trouve des excuses, mais, là, du coup, quand j'ai pu commencer le châle, enfin, j'ai tout oublié le reste, donc, le châle, le châle, le châle, c'est juste avant mon anniversaire, elle avait fait une promo, je sais pas quoi, je m'étais dit, oh oui, allez, je me fais un cadeau, je me l'achète, et tout, et voilà, et donc, depuis un an, j'étais là, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais, et en fait, et en fait, je m'étais dit, ah ben, j'aimerais bien utiliser cette laine, en fait, c'était à ma maman, c'est de la éclair de bergère de France, le coloris, ça peut-être, je sais plus, c'est un vert clair, quoi, avec ce petit fil brillant, qui fait la particularité du fil éclair, donc, j'en ai beaucoup, je vous montrerai peut-être, j'en ai beaucoup, et je m'étais dit, ah ben, super, ça peut aller, cette laine-là, en maman, mais du coup, j'avais, il faut trois coloris pour faire ce châle, et je m'étais dit, ben non, on va pas le faire en unie, ça perd un peu de son intérêt, mais j'en avais pas, alors je m'étais dit, est-ce que je rachète de la éclair, mais, j'étais pas sûre, il fallait que je commande, et puis, j'étais pas sûre que ça allait rendre comme je voulais, donc je m'étais quand même dit, je voudrais une couleur un peu neutre, un beige, naturel, pour faire ressortir les deux autres couleurs, donc ce vert, et puis j'aurais bien aimé un espèce de rose, je savais pas trop, entre un marron clair, un taupe, un rose, un, je sais pas, un bordeaux, un violet, bon, et donc, bref, donc j'ai eu le temps à passer, j'ai pas fait de commande, j'ai pas trouvé la laine que je voulais, je me suis dit, oh ben j'en achèterais, je ferais de la teinture, et puis là, au festival, j'ai flashé sur des écheveaux, alors j'en ai laissé qu'un en écheveaux, l'autre je l'ai passé un peu l'autre, du coup, pour pouvoir s'occuper, donc, donc, en fait, le film avec un appareil qui ne permet pas de faire vraiment les focus, c'est très embêtant, je devrais prendre des photos après, donc, j'en étais où, j'ai acheté deux écheveaux, de la marque, Maison Septembre, on n'y voit rien, de Maison Septembre, et de la gamme Renaissance, Ah oui, ça va faire à l'envers, je suis bête, donc, coloris Pivoine, celui-ci, et puis celui-là, il s'appelle Ivoire, donc, j'ai mon coloris naturel, qui est chouette, qui est très légèrement nuancé, mais moi, c'est ce que je voulais, donc je suis très contente, et puis ce coloris, quand même un peu plus contrastant, mes couleurs naturelles, franchement, c'est trop joli, même parmi tous les écheveaux qu'il y avait, je suis restée 5 minutes à choisir celui qui me plaisait le plus, mais même vraiment sans savoir, mais en tout cas, j'étais sûre que c'était cette couleur, et je n'avais pas emmené mon petit morceau d'éclair, donc je me suis dit, alors est-ce que ça va aller, tout ça, bon bref, finalement, c'est un mélange que je pense tout le monde n'aime pas, n'aimera pas, mais moi, j'aime beaucoup, j'aime bien, enfin, certains roses et certains verts, je trouve que ça va bien ensemble, enfin, ça fait un côté un peu doux, pas printemps, mais presque, et du coup, ben voilà, j'ai ma couleur pour casser un peu aussi, et je suis trop contente, donc je les ai trouvés super jolis, j'ai discuté un petit peu avec, la dame, derrière, je ne sais pas comment ça s'appelle, maison septembre, et je trouve ça très chouette ce qu'elle fait, de toute façon, moi, dès que c'est naturel, et les teintures végétales, teintures naturelles, parce qu'elle avait de la cochenille, c'est ça, enfin, elle avait de la cochenille dedans, enfin, le lent, mais qui a été utilisé pour faire cette couleur-là, et elle était très gentille, elle m'a bien conseillée, elle a bien pris le temps de l'écouter et tout, enfin, je l'ai trop aimé, je suis fan, et je ne suis pas du tout déçue, franchement, la laine, elle est hyper agréable à tricoter, alors, c'est vrai que ce n'est pas, enfin, par rapport à, bon, non, par rapport à l'écouter, c'est pour, non, par rapport à, avant, l'alpha gasp, que les tricotés, c'est moins doux, mais je ne sais pas, j'aime bien, c'est une belle laine, donc, c'est une laine qui est constituée, donc, 95% de laine, et 5% de fibre recyclée, les chevaux, fait 100 grammes, 350 mètres, et taille d'aiguille, recommandée, 3,5 à 4,5, pour moi, je tricote en 5, mais ça devrait passer, pour mon châle, de toute façon, ce sera pour moi, donc, et, en fait, je vais bien introduire un petit peu, et, c'est la première fois que j'ai acheté des échevaux, peint à la main, déjà tout court échevaux, et peint à la main, voilà, parce que, pour l'instant, sur le principe, j'avais envie, mais c'est vrai, financièrement, c'est un coup, mais là, je me suis dit, allez, pour ton anniversaire, en avance, et, pour faire ce projet, que ça fait un an que j'attends, voilà, ça ne me paraissait pas, de la folie, de craquer, donc, voilà, je suis super contente, il faudra que je passe les chevaux, un peu d'autres aussi, mais pour l'instant, je vais vous montrer, où j'en suis dans le châle, donc, j'ai utilisé que les couleurs, que mon rose, et que mon verre, donc, voilà, déjà, en fait, j'ai commencé dimanche, oui, vous ne savez pas quelle journée, donc, on est samedi, 27 juillet, donc, j'ai commencé dimanche, en fin de journée, tout côté un petit peu tous les jours, mais, ça faisait un petit moment, que je n'avais pas tricoté, quand même, donc, je me suis très motivée, donc, ah, c'est super blanc, la lumière, ça ne rend pas tout à fait les vraies couleurs, mais bon, bref, je suis super fan, j'adore le patron, la laine, franchement, c'est mon premier patron aussi, d'André Amoré, donc, je me doutais que, vu le succès qu'elle a, que c'était quand même, des bons patrons, on va dire, c'est-à-dire, un peu facilement compréhensibles, et originaux, enfin, c'est toujours original tel fait, mais, c'est bien fait, je ne sais pas, il n'y a pas de place au hasard, c'est hyper, je ne sais pas, je trouve ça trop bien, c'est facile, il faut suivre les instructions de chaque rang, et c'est, enfin, c'est vraiment une pro, quoi, je ressens ça en tout cas, en faisant ce châle-là, et il y a vraiment une recherche, sur les points, enfin, le rendu, l'alternance des fils, c'est, ouais, c'est du boulot, et franchement, je suis contente d'avoir pris ce patron, et je pense que tous ces patrons doivent être plutôt, bien top, mais ouais, déjà, j'étais fan d'elle sur le papier, on va dire, en voyant ses photos, ses modèles, mais là, en tricotant, je trouve que vraiment, c'est super, il y a vraiment un travail de recherche, enfin, c'est top, c'est beau, voilà, donc je suis contente, de mon choix de couleur, je trouve que ça va bien ensemble, j'ai hâte de commencer, avec la couleur ivoire, pour bien voir, enfin, faire ressortir les deux couleurs, alors là, c'est vrai que ça ne se voit pas hyper bien, en fait, c'est des espèces de plus, sur certaines parties du châle, enfin, de plus, que j'aime bien, mais que je n'aime pas trop non plus, du coup, ça m'arrange, qu'on ne le voit pas, que ça ne soit pas hyper tranché, la démarcation, donc voilà, bon, bref, pour l'instant, je suis super contente, en plus, la laine, enfin, la pigouane, c'est vraiment super joli, le bon, des lèvres à des couleurs, donc je suis très contente, j'adore ce set en cours, je suis à fond, je suis de nouveau accro à 1000% au tricot, et voilà, je ne pense qu'à ça, ou presque, donc voilà pour ça, donc c'est mon principal en cours, alors, voilà, c'est fini pour les en cours, un petit mot sur les prochains projets que j'aimerais tricoter, j'ai beaucoup d'idées, c'est un peu trop dans ma tête, j'imagine que, il y a pas assez de temps pour faire tout ça, donc j'ai du mal des fois à prioriser, mais voilà, j'aimerais faire un poncho, pour homme, pour un ami qui m'a demandé, il aime bien ce que je fais, alors moi ça m'a trop touchée déjà, qui me dit ça, voilà, et puis du coup, il voudrait un poncho, alors il doit me dire un petit peu ce qu'il veut, là il va faire une petite recherche, pour vous montrer un peu, qu'est-ce qu'il a en tête, et puis à partir de là, soit je prends un patron qui existe déjà, soit je vais le créer, parce que je pense qu'un poncho, ça peut être une taille unique, c'est pas, c'est pas, enfin, je sais pas, on verra, mais en tout cas, j'ai ce gros projet en tête, donc dès que j'ai du nouveau, de sa part, je vais commencer à réfléchir sérieusement à ça, voilà, autre chose, on a un couple d'amis, qui part vivre normalement au Québec, et je voudrais bien leur faire, des petites choses, pour qu'ils se couvrent, pour cette idée, donc ils ont une petite de 6 mois, je pourrais bien lui faire, un petit bonnet rigolo, genre tête d'animaux, je ne sais pas quoi, donc ça, j'ai ça appareil dans ma tête, mais je n'ai pas du tout cherché, c'est peut-être, ma copine, elle aimerait peut-être bien une écharpe, mais ça, je réfléchisse aussi, à voir en tout cas, j'ai ça, je regarde ce que j'ai noté d'autres, ah oui, j'ai un projet, que je voulais faire, pour Noël dernier, ensuite, que je voulais faire, pour le printemps, qui n'a absolument pas commencé, donc voilà, je ne peux pas trop en dire plus, parce que c'est une surprise, mais c'est toujours ce projet, surprise, pas lancé, voilà, ensuite, aussi, oui, je voudrais faire, le mini pull à torsade, de ma copine, Karo Pauline, qui a, un mini pull, avec le torsade, comme ça, tout, juste ici, l'ouverture, le col, je ne sais pas comment, le bâton, danseuse, un peu en col danseuse, et pareil, les torsades, juste ici, dans mes tris, de pelotes de bazar, j'ai retrouvé une laine, qui irait super bien, avec une couleur, c'est un bleu pétrole, regardez, hop, comme ça, vous voyez de près, mon gilet, oh ben bravo, c'est ça, bleu pétrole, c'est de la illico, de fil d'art, que j'avais acheté pareil, il y a 5 ans, la couleur est trop belle, et je voudrais faire ce pull, oui, parce qu'il me semble que c'est en taille 8, et voilà, ça c'est taille 8, donc je vais faire ça, je pense, et j'ai assez de pelotes pour le faire, donc voilà, c'est sur ma tou-dou, dans ma tête aussi, et puis ensuite, je voulais me faire un petit sac, pour cet été, mais on est déjà fin juillet, c'est pas fait, donc c'est pas beau, c'est été, soit un petit sac en crochet, soit un petit sac en tricot, je sais pas, j'hésitais entre, on en voit pas mal, des petits sacs ronds, petits, mais j'hésitais entre un petit sac ronds, comme ça, ou, un espèce de petit sac à dos, aussi en tricot, le sac à dos, et plutôt en crochet, le sac rond, mais pour l'instant, rien n'est fait, voilà, donc c'est terminé pour la partie tricot, c'était un petit peu long quand même, et puis, voilà, on va pouvoir passer à la partie couture, alors, la partie couture, mon énorme projet de 2019 est terminé, c'était donc ma robe de demoiselle d'honneur, je vais mettre des photos, parce que, là, je vais avoir du mal à vous la montrer, que ça ronde bien, je pense, et puis, j'ai plus de, j'avais ma maman qui m'avait prêté un mannequin, mais là, je ne l'ai plus, je ne l'ai rendu, donc pour l'instant, on m'a donné un mannequin, ma belle-mère m'a donné un mannequin réglable, mais il n'est pas du tout en état, je le regarde, il est là-bas, il n'est pas du tout en état, il faut que je m'en occupe aussi, donc là, c'est cool, la voici, la voilà, ma robe, on ne va rien voir, c'est trop fait, il n'y a pas assez de recul off, on voit un petit peu, donc la voici, la voilà, mais je vais la mettre en photo, ce sera pour ça, donc, elle est finie, évidemment, elle est plus qu'une photo aujourd'hui, ouais, il faut que je m'en occupe des photos, donc ça, c'est un petit bouton, mais c'est un petit bouton, c'est la touche qui est vraie, qui était le thème du mariage, le dos, donc la dentelle ici, que j'ai laissée sans double, donc c'était transparent, enfin, tout en infos, là, c'était doublé, devant, c'était doublé aussi, et le bas, c'est doublé aussi, parce que sinon, c'était tout transparent, c'est pas très facile à montrer une robe comme ça, il faudrait que je la mette sur un bouton, mais je vais vous mettre des photos, et donc, il y a une fermeture invisible, ici, qui va jusque là, voilà pour ma robe, je vais la poser, je reprends où j'en étais parce que ça a coupé, je ne sais pas pourquoi, bref, je disais que j'ai adoré tout le processus de création de ma robe, des crémices, de réflexions, des réflexions sur les formes qui pourraient m'aller, etc., par rapport aux robes des autres filles aussi, les choix des matières, enfin, franchement, c'était une belle aventure, je suis super contente, ça m'a permis aussi de persévérer, de terminer un projet, de toute façon, il y avait une deadline, un gros enjeu, donc, je suis super contente, elle est très belle, elle est comme, alors, peut-être pas comme je l'imaginais au départ, parce que, au départ, j'imaginais vraiment la robe identique au patron, mais en fait, on a fait le haut, presque identique au patron, et puis le bas, c'est juste le tissu qui me plaisait, le tissu plissé, et au final, ça rend bien, franchement, c'est correct, il ne faut pas que des couturières, expérimentées, regardent trop de près, ou à l'intérieur, etc., parce que, c'est un peu brouillon, je pense, certains trucs, parce que, surtout les finitions, enfin, j'ai un peu, j'ai refait des petits points par endroit, parce que, par exemple, dans le décolleté, même en marquant bien avec le fer, je trouve que, c'était tellement épais, avec, donc, la dentelle, l'entoilage, enfin, la doublure, pour faire la bonne couleur, l'entoilage, et la doublure, pour pas que ça mérite la peau, c'est quand même vachement épais, et donc, là, au niveau du décolleté, on voyait un peu trop la doublure, je trouve, donc, bon, après, c'est sûrement moi qui voyais, mais je t'ai refait des petits points, mais je savais pas trop comment faire d'autres, donc, c'est pas parfait, c'est pas du travail de pro, mais c'est quand même pas dégueulé, que je pense, et je suis super contente de l'avoir fait, et pour ma copine, ma copine qui s'est mariée, qui a fait tout son mariage, de la do it yourself, de la petite décoration, enfin, tout, 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 donc, pour moi, c'était aussi une façon de, voilà, de participer à, à sa vision des choses, et de faire moi-même ma robe, et le gilet, et les taules, je suis trop contente, c'est juste les chaussures, que j'ai pas fait, j'ai pas fait mes chaussures moi-même, voilà, donc je suis super contente, un beau projet, après, je sais pas quand je reporterai cette robe, mais en tout cas, je l'ai fait, je suis super contente, et, et puis, ça me donne envie de faire d'autres choses en couture, mais des choses plus, voilà, plus pour la vie de tous les jours, des petites choses, parce que je ne couds toujours pas droit, donc, vraiment, je prends le temps de le faire, voilà, alors, en couture, j'ai fait d'autres petites choses, il n'y a pas un état, je vais vous montrer, j'ai fait des petits bavoirs bandana, pour la petite de Simon, la petite Chloé, trop chou, donc, la maman avait choisi les tissus, donc, on avait acheté trois tissus différents, chez mon bel tissu, et puis, du bambou en éponge, c'est tout doux, c'est trop bien, et puis, je suis bien plutôt, je ne sais, ah, j'ai pas noté, je mettrai dans le biais de blog, ou là, j'écrirai un petit peu de qui j'ai suivi, voilà, donc, c'est trop mignon, mon mec avec les petits chats, trop chou, puis après, là, bah, celui-là n'est pas terminé, il me manque à faire la surpécure tout le long, et puis, il y a une petite pression, j'en ai fait cinq, je ne sais pas pourquoi, j'ai pas fait le sixième, j'avais tout le temps, je crois, et, du coup, j'en ai fait six, parce qu'elle m'avouille, la petite, et du coup, c'est trop mignon, ça, ça permet de ne pas, vous voulez de la changer douze fois par jour, de changer douze fois le bazar, le bavoir, enfin le bazar, donc voilà, c'est trop cool, c'est trop mignon, c'est bien, ton petit projet, et puis c'est utile, et puis, du coup, avec les chutes, vous voulez faire des petits carrés, pour la maman, donc là, j'en ai, pour l'instant, bon, ils ne sont pas tout à fait carrés, en fait, j'ai fait un peu, au pif, donc c'est pas fini non plus, il faut que je fasse la petite surpiqure, ou pas, je ne sais pas, bon, c'est tout, donc voilà, avec des petites chutes, trop mignon, et voilà, celui-là, je me suis trompée, je l'ai déjà fait, je l'ai déjà fait, je l'ai déjà fait, je l'ai déjà fait. Donc ça me fait des petits trucs de couture, et c'est bien, ça m'a remis dessus, parce qu'après la robe, je n'ai rien fait, à part au coup de des boutons, et donc là, ça me remet dedans, c'est cool, et j'ai envie de faire d'autres trucs, voilà, donc ça me fait une belle transition, pour les projets couture, enfin à venir, en tout cas, que j'ai en tête, c'est pas du tout pareil, alors, j'ai toujours mes petits sacs à vrac, à terminer, voilà, ça fait donc un an et demi, que, non, si, si, un an et demi, j'ai envie de dire une 18, oui c'est cool, que je voulais faire des petits pochettes à vrac, de plusieurs tailles différentes, avec des petits bouts de tissu, j'avais récupéré pour, maintenant ça fait plus longtemps, parce que je voulais déjà le faire, ça fait deux ans, ou trois, trois ans, pfff, ça prend pas beaucoup de temps, c'est pas compliqué, mais je le fais pas, voilà, c'est donc mon projet boulet en couture, donc, je dois finaliser mes petites pochettes à vrac, pour pouvoir acheter en vrac, sans passer par, soit me trimballer mes peaux en verre, soit prendre des sachets craft, et après, finalement, voilà, ça fait quand même des déchets, donc j'ai ça à finir, c'est pour ça, c'est en haut de ma liste, et puis sinon, j'ai envie de me faire, au moins un, vers après, un sac à projet pour le tricot, parce que là, je sais pas trop vous, comment vous faites, mais moi, je mets dans des tote bags, enfin, c'est le bazar, je vais pas vous montrer, mais en gros, comme tout le monde, je pense que j'ai pas mal de tote bags, et donc, je mets mes trucs en vrac dans les tote bags, donc ça me permet, comme j'en ai plein de, il y en a un par projet, mais, je sais pas, c'est pas fermé, ça me, ça me plaît pas trop, je voudrais vraiment un truc, limite avec une petite pochette à l'intérieur, et tout, donc il faudrait que je fasse ça en couture, comme ça, ce serait bien pour le tricot aussi, voilà, donc j'ai ça en tête, en plus, j'avais fait une commande chez Mondial Tissus, pendant les, enfin, c'est toujours les soldes d'ailleurs, mais, je sais pas si c'est toujours les soldes, et j'ai acheté du petit bout de tissu, pas cher du tout, donc, il faudrait que je fasse, j'ai acheté celui-là, alors, celui-là, je l'ai pris parce que, je sais pas, ça me faisait penser à Mario, Mario, mais j'ai dégué, mais, voilà, j'ai pour, une fois, je ne réfléchis pas trop, j'ai pris ce motif-là, de mère, un peu, c'est trop mignon, voilà, et puis, le troisième, je disais un peu, style scandinave, qui est pour Mimi aussi, voilà, donc, je pense que ça va être un, ouais, sympa, c'est ça qu'a projet, ça, donc, j'ai acheté du tissu comme ça, en vrac, sans trop réfléchir, enfin, en vrac, oui, non, pas vraiment en vrac, c'est mètre, sans trop réfléchir, si j'ai le bon métrage, et tout ça, est-ce qu'il faut comme une fermeture éclair, ou quoi, bon, voilà, je veux faire ça, mais j'ai pas fini de réfléchir, j'ai rien commencé, voilà, ensuite, dans les, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est pas fait, en fait, je voudrais refaire les rideaux de notre van, parce qu'on a un van, un conduit Volkswagen en P3, je sais pas si vous connaissez, je vais mettre une petite photo, quand même, qui s'appelle Pepper, il est trop chou, on adore partir avec lui, même si là, en ce moment, on part pas trop, et en fait, je voudrais refaire les rideaux, ma belle-mère avait fait des rideaux, quand on a eu le van, quand on l'a acheté, parce qu'il y avait des espèces de trucs, c'est même plus vintage, c'est, non, bref, donc elle nous a fait des petits rideaux, qui sont très bien, mais qui sont pas occultants, enfin, qui sont pas opaques, en gros, si on allume la lumière dedans la nuit, ben, on nous voit à travers, donc, même si on allume pas beaucoup la lumière, je voudrais en fait doubler, garder le tissu qu'elle a fait, pour l'intérieur, ou l'extérieur, on sait pas, bon, bref, donc, comme doubler les rideaux qu'elle a fait, avec le tissu que vous m'avez acheté, il y a un an, sur tout à fait, donc voilà, c'est pas compliqué à faire, mais, bon, il y a une dizaine de rideaux, tous de taille différente, mais bon, il faut que je le fasse, voilà, ça, ça serait pratique, en plus, pour nous, bon, donc j'ai ça, ensuite, j'aimerais bien, je suis intéressée par faire de la lingerie, alors quand je dis lingerie, c'est pas forcément de la lingerie de film, avec de la dentelle, mais peut-être me faire mes propres culottes, ou quoi, voilà, et j'ai une copine qui m'a demandé, elle fait un temps, ah, tu fais pas des, des, comment ça s'appelle, bah, les culottes hygiéniques, quoi, enfin, lavables, quoi, pour les filles, du coup, elle serait intéressée pour, que je lui en fasse, mais c'est pareil, j'ai pas du tout regarder, réfléchir, donc, pourquoi pas, et pareil, une copine qui me dit, bah, celle pour qui j'ai fait des trucs pour la petite, qui, qui utilise des écharpes, euh, de portage, alors, elle appelle ça les slings, et elle me dit, ah, ça serait trop bien que tu fasses ça, donc peut-être que c'est pareil, je réfléchisse, mais j'imagine, enfin, c'est quand même des tissus costauds, enfin, je sais pas si je peux faire ça, peut-être, voilà, je vais regarder, et ensuite, pour moi, j'aimerais bien me faire une pochette, pour mes aiguilles, à tricots, qui sont toujours un peu en vrac, là, elles sont des corbeilles, en osier, mais, pour aller dans le sac à projet, ça reste du vrac, donc, voilà, on fait une petite pochette à l'aiguille, pour les couches aussi, voilà, donc ça, c'est pas très compliqué non plus, je pense, mais il faut que je m'y mette, voilà, je regarde ma liste, c'est bon, je crois que j'ai tout dit, ce que je voulais dire, donc c'est bon, pour finir, qu'est-ce que je voulais, ah oui, je voulais vous montrer mon petit, mon nouveau rangement à tricot, alors, là, je vais vous mettre la vidéo en même temps, mon copa a trouvé, enfin, à prendre un magasin qui jetait, cette espèce de, je ne sais pas comment ça s'appelle, de tour de rangement de magasin, et il me dit, oh là là, ça sera trop bien pour ranger tes pelotes, donc il m'a ramené, c'était trop chou, il m'a été nettoyé, je ne sais pas trop ce qu'il y avait dedans, à vrai dire, mais je trouve que c'est marrant comme objet, et c'est super pratique, donc j'ai rangé, pas toutes mes pelotes, parce que ça ne rentre pas, mais une bonne partie de mes pelotes là-dedans, donc ça me permet de les avoir en visu, et surtout, à l'abri des chatons, parce que là, normalement, ils n'y vont pas si haut, mais bon, ils grandissent, ils vont de plus en plus haut dans mes étagères, c'est un vrai problème, enfin voilà, donc je pense que j'ai fait le tour, je, 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 j'ai fait le tour, j'ai dit tout ce que je voulais, pas forcément dans l'art que je voulais, parce que c'est un temps en drac, malgré tout d'avoir noté, et je vous dis à bientôt, pour de prochains projets, tricot et couture, et merci beaucoup d'avoir tenu mon jusqu'ici, à bientôt, au revoir, Sous-titrage ST' 501